C'est exactement ce qu'a fait Marc à l'instant, c'est uniquement de l'auto-promo. C'est de l'auto-promo pour ce site-là, cepan.io, qui a un peu plus d'un an. Le mot-clé c'est play, et le but de ce site c'est le fruit de discussion entre Neil Bowers et moi-même sur comment améliorer les distributions qui sont sur Cepan. En partant du principe que si c'est un jeu, si on met un score, si c'est un jeu, les gens vont jouer. L'idée serait d'arriver à pousser les gens à utiliser des bonnes pratiques par le biais du jeu. Regardez ce jeu, c'est rigolo, ils vont jouer, et en jouant ils vont utiliser des bonnes pratiques. C'est beaucoup plus ancien, c'est la suite d'un processus qui est parti en décembre 2011, quand Marc Foller a dit que je vais publier une distribution sur Cepan une fois par semaine, toutes les semaines. La raison pour laquelle il faisait ça, c'est qu'il s'est rendu compte que souvent il était un peu perfectionniste, donc il mettait énormément de temps à faire la première release d'un module, ou alors il essayait de mettre trop de choses dans la release, ou alors il trouvait que son code n'était pas assez intéressant pour le mettre en ligne. Et cette espèce de jeu de dire, allez je me force à faire une release par semaine, chaque semaine, ça lui permettait de dire, ok, peut-être ce code n'est pas vraiment fini, mais je peux le mettre en ligne, ou j'ai juste un patch, mais finalement c'est déjà, corriger un bug, c'est déjà une bonne raison de faire une release. Donc il voulait se forcer un peu à faire ça. Alors évidemment, dès que quelqu'un dit je vais faire ça, et dit explicitement c'est un jeu, la première chose qui se passe, c'est que des gens vont faire un leaderboard. Donc moi mon premier commentaire c'était de dire, je parie qu'il y aura un leaderboard, et à peu près... Voilà. Donc c'était annoncé en décembre, le 11 décembre et le 12 décembre, quelqu'un avait fait le module qui était la première pierre du tableau de bord, et deux jours après, il avait fait le site avec le tableau de bord, qui ressemblait à ça. Donc voilà, on avait un score avec des gens, combien de semaines ils ont été actifs, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Et puis quelqu'un d'autre a fait à peu près la même chose, mais un peu plus jolie, et avec des règles plus strictes. C'est-à-dire que dans le blog de Marc Foller au départ, il disait, si jamais il y a un problème avec pause, et qu'il y a un truc qui est pété, et que finalement ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas réalisé, je me compterais quand même la semaine. Et c'est le principe que garde... J'ai oublié son nom, CGM. Pour dire, il y a eu au moins une fois où il y a eu des pannes de pause qui l'ont empêchée de réaliser, donc il y a un fichier avec des exceptions, qui maintient. C'est pour ça qu'ici, il est à 48, alors que dans son score, à lui, il est à 100 et quelques, à 181, parce qu'en fait, il y a 48 semaines, il y a eu un foirage de pause, et il n'a pas réussi à faire sa réalisateur, parce que lui, il a fait toujours 3 minutes avant la limite. Alors moi, le problème, c'est que j'aimais bien, j'avais envie, d'avoir les scores des années précédentes. Donc, en fait, c'est un jeu, on pourrait dire, c'est un jeu qui se fait sur l'année. Cette année, je vais faire une release par semaine pendant toute l'année. Et moi, j'avais envie de voir les années précédentes, mais c'était pour des raisons uniquement d'ego. C'est parce qu'en 2006, j'avais fait 47 semaines de suite, en 2005, j'avais fait 51 semaines de suite. Donc j'étais premier avant que le concours commence. Donc j'ai fait mon propre score, on a fait les propres jeux, et on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait jouer avec des périodes différentes. Donc, Neil Bowers avait commencé avec le jeu une fois par mois, une fois par jour. Et donc, on a après appliqué ça, non seulement au release, donc vous faites une nouvelle release sur CEPAN, mais aussi aux nouvelles distributions. Donc là, la notion de distribution, c'est que vous faites une nouvelle distribution sur CEPAN, qui est une nouvelle distribution pour vous. C'est-à-dire que vous avez pris la maintenance d'un module qui avait été réalisé par quelqu'un d'autre avant, ça compte comme une nouvelle distribution. Ça correspond à un autre concours, encore dans l'idée de gamification, qu'avait fait Neil. Et puis après, on a eu une version plus stricte, qui est nouvelle distribution, où là, elle est vraiment sur CEPAN. Alors, on voit qu'il n'y a pas les tableaux de bord pour les versions mensuelles et journalières, pour ce qui est des nouvelles distributions, et qu'il n'y a pas la version journalière pour ce qui est des nouvelles distributions pour un auteur. Et c'est uniquement pour éviter... Parce que le problème de ces jeux-là, c'est qu'au bout d'un moment, on poursuit le score, et on a oublié le principe qu'il y avait derrière le score, et quelle était la bonne pratique qu'on voulait faire. Et donc, on a volontairement... Moi, mon programme, mon code peut calculer ça, mais volontairement, on ne les affiche pas, pour éviter que ça dérive, et que les gens se mettent à faire des releases pour faire des releases, au lieu de se souvenir que c'est du code, et que c'est mieux si c'est une utilité. Alors, aujourd'hui, ces paniers, il n'y a que ça de... Alors, il y a un autre truc que j'ai fait dans ces paniers. Alors, ils sont rayés, ça c'est juste parce que... Oui. Alors, en rouge, c'est qu'ils ont... En fait, ils ne sont pas comptés dans le score, si on compte. 6, 7, 8, 9, 10. Ces deux-là, en fait, ils en ont 3, mais ils ont raté une marche, donc la semaine prochaine, ils disparaîtront. C'était juste pour voir qui c'est qui a raté une marche. Et les gens qui sont rayés... Alors, on va regarder plutôt ici, ça sera plus intéressant. Une seconde. Je relance le serveur. Yes ! Ok. Donc, ici on voit, RGBS, il est rayé, mais il est en vert parce qu'il est actif, et en fait, c'est parce que RGBS, il est juste derrière RGBS. Parce que son ancien, lui-même, a fait 122 semaines d'affilée, et là, il est en train de... Il se court derrière, il est juste derrière, il va y arriver. Et quand celui-ci arrivera... Donc, ça, c'est les semaines actives. C'est-à-dire que la semaine dernière, il a fait une release qui était sa 107e d'affilée, mais il y a 2 ans, 3 ans, il avait fait 122 releases d'affilée. Et donc, quand il arrivera à 122 maintenant, il va se dépasser lui-même, il n'y aura plus qu'un seul RGBS dans le score, et il ne sera plus rayé. Donc, le rayé, c'est juste pour dire, il n'est pas compté dans les scores, parce qu'il a déjà lui-même un meilleur score. Mais il est actif, par contre, donc il continue. Et c'est pour ça qu'on passe de 8 à 9 avec quelqu'un au milieu. Le code qui compte les scores est un peu spécial. Mais bon. Donc, aujourd'hui, dans Cepanio, il y a un autre type de board, qui est celui des meilleures semaines. Et là, ce n'est plus par nom, c'est vraiment juste sur Cepan en tant que tel. Donc, on voit que le meilleur mois, ou la meilleure journée, plutôt, c'est intéressant ça, la meilleure journée, c'était le 16 août 2014, qui est la première fois qu'on a célébré Cepan Day, parce que la première release sur Cepan a été faite le 16 août 1995. Cepan a commencé en 1995, et la première release, c'était le 16 août. Et donc, avec Neil, on a dit, maintenant, on va décrire un jour de fête, qui est le Cepan Day, qui sera le 16 août de chaque année. Et le problème, c'est que le 16 août 2014, on a tellement parlé que Ingi, qui est complètement fou, a fait genre 300 ou 400 releases dans la même journée. Donc, si on faisait un score, comme j'ai montré tout à l'heure, mais par heure, il avait une release par heure au moins. Et donc, en fait, il a complètement pété le truc. Et c'est typiquement un exemple de pourquoi, quand on fait des jeux comme ça, il faut faire attention au genre de pratiques qu'on promeut, parce qu'il va toujours y avoir un taré qui va aller à fond et qui va faire pire. Donc, c'est pour ça que, dans les tableaux que j'ai montrés précédemment, pour certaines choses, on ne fait pas des scores par semaine ou par jour, parce qu'on est certain qu'il y aura des tarés qui vont jouer. Alors, il manque plein de trucs dans Cepan.io, c'est pour ça que la première page que j'ai montrée, il y a un joli fork.me sur GitHub, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on aimerait rajouter. On aimerait rajouter des graphes, on aimerait rajouter des tableaux de bord individuels, pour que les gens puissent voir, et puis surtout avoir des nouvelles métriques, des choses plus intéressantes. en particulier, on a eu une longue conversation sur IRC avec Neil, sur, ce serait sympa d'avoir des badges ou des quêtes, où les gens leur diraient, voilà, vous êtes un nouvel auteur Cepan, et bien, commencez par faire ci, commencez par faire ça. Il y a plein de sites, Cepan, c'est l'archive de toutes les distributions, mais c'est aussi plein de sites annexes, et pas seulement MetaCepan, mais aussi Cipants, mais aussi un certain nombre d'autres sites qui utilisent les données de Cepan pour montrer d'autres informations, et on aimerait bien regrouper tous ces tableaux de bord, que ce soit les Cepan testers ou des choses comme ça, pour donner un tableau de bord à chaque auteur Cepan, pour qu'il puisse lui-même jouer à essayer d'avoir des nouveaux tableaux de bord, enfin, pardon, des nouveaux badges, des nouveaux... On pourrait, si vous voulez, accompagner un nouvel auteur Cepan en lui disant, « Hé, tu viens de faire cette chose-là, et c'est bien, tiens, voilà un badge à la con, voilà une médaille en chocolat, un truc comme ça, pour dire, voilà, tu suis des bonnes pratiques, que depuis 20 ans qu'on fait évoluer Cepan, on a identifié comme des bonnes manières de construire tes modules, de ce genre de choses, et on voudrait bien accompagner la progression des nouveaux auteurs d'une manière non compétitive. Donc, c'est un peu le problème des tableaux que j'ai montrés avec des scores, il y a un premier, et le côté compétitif, un peu gênant. Les badges et les quêtes, l'avantage, c'est qu'on est en compétition contre soi-même, c'est comme un contrôle à montre. On ne dit pas, « Machin est meilleur que bidule », on dit, « Machin a progressé ». Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'un effet pervers du jeu que j'ai montré, c'est que là, les gens sont en premier, deuxième, troisième. Mais si on est onzième et qu'on veut devenir dixième, la seule manière de devenir dixième, c'est qu'un des dix mecs devant vous, chute. Mec ou nana, parce qu'il y a aussi des femmes dans le jeu. C'est vraiment, les dix personnes qui sont devant vous, chute. Donc, on est meilleur que parce que les autres ont perdu. Et ça, c'est de la compétition, et ce n'est pas très sympa. Une autre chose qu'on a sur Cepan.io, en fait, l'idée, c'est que le nom est sympa, il était libre, on l'a acheté. C'est d'avoir des références, des documents de référence sur Cepan et sur la toolchain. Et donc, le site est aussi un agrégateur de documents qui sont maintenus ailleurs. Donc, par exemple, le QA à Caton, en fait, en 2008, c'était à Oslo, et des discussions qui ont eu lieu à Oslo sont sorties ce qu'on a appelé le consensus d'Oslo. Et en 2013, on a eu le consensus de Lancaster et à Berlin, cette année, on a eu le consensus de Berlin. À chaque fois, c'est des documents qui décrivent le résultat de discussions et de décisions que les gens ont pris sur la gouvernance de Cepan et de la toolchain. Tu as une typo sur ta page précédente ? J'ai une typo sur ma page précédente, c'est inadmissible. Tu as dit que le consensus d'Oslo, c'était en 2008 et il est indiqué en 2013 ? Absolument pas. Ce que ces chiffres indiquent, c'est la date de publication pour la première fois et quand il y a une deuxième date, c'est la date de dernière modification. Donc, le consensus d'Oslo a été publié date de 2008, mais la version qui est sur la toolchain date de 2013 et quand on clique sur ForkMe, ça vous renvoie si Internet marche sur le source sur Github. Ça, c'est des détails. L'idée, c'est que j'avais d'avoir sur Cepan.io un certain nombre de documents de référence sur Cepan. Celui-ci aussi, Histoire de Cepan, est très intéressant parce que ça reprend depuis 1995. Comment Cepan a été créé ? Qui a fait quoi ? C'est un document vivant. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Je n'ai même pas vraiment préparé ce stock. C'était plus une idée de faire de la promo. Mon problème, c'est qu'on a plein d'idées. On voudrait bien faire des graphes, on voudrait faire des tableaux de bord individuels, mais on n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc, s'il y a des gens qui s'intéressent, on a sur Github un certain nombre de tickets et d'idées sur comment on pourrait améliorer les choses. C'est tout. Par exemple, il y a X-Contributors qui est décrit en bas. C'est une autre métrique. Chaque auteur de module Cepan peut mettre dans ses métadonnées la liste des gens qui ont contribué. Et ça serait bien si on pouvait, dans nos tableaux de bord, dire, machin est un contributeur. Il n'a pas de module sur Cepan, mais c'est un contributeur sur des modules Cepan. C'est quelque chose qu'on voudrait récompenser au sens des médailles en chocolat dont je parlais. C'est un projet vivant, c'est un projet en cours, ça n'avance pas très vite, mais il y a des choses à faire. Si vous êtes intéressé par la technologie, le site que j'ai présenté, c'est un site statique qui est généré toutes les heures avec un outil qui s'appelle Wallflower et qui est un générateur de sites statiques. C'est-à-dire que le site que j'ai montré, c'est un site dynamique qui est fait avec plaque et voilà. Mais la version qui est sur Internet, c'est un site statique qui est généré avec un programme qui visite le site dynamique. On peut parler d'autres trucs au bistrot, mais voilà où j'en suis. J'ai une question pour Emmanuel par rapport à le truc d'une distribution par jour. Il en pense quoi le gars qui fait les packages ? Alors, il fut un temps, je mettais les paquets RPM à jour à fur et à mesure que ça sortait. à fur et à mesure que les modules Perl sortaient. Ça, ça a changé quand j'ai hérité du paquet MojoLicious. MojoLicious, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un module Perl qui sort à peu près une cinquantaine de releases par an. Donc, à peu près une fois par semaine. Et à ce moment-là, je me suis dit, celui-là, je vais sortir une version toutes les semaines. Et voilà. C'est quoi le jour de la semaine où tu fais ton... Le dimanche. C'est très bien parce que la limite pour les tableaux de bord que je t'ai montré, c'est le samedi à minuit, JMT. Donc, le dimanche, t'es sûr que t'auras tous les gens qui font leur dernière release de la semaine juste avant la deadline. Donc, c'est très très bien. Bravo. Merci. Je sais qu'il y a une idée si elle n'a pas déjà été implémentée. C'est de prendre comme métrique le nombre de modules qui dépendent et à la vitesse avec laquelle ça croît. Parce que là, il y a une incitation à faire des modules utiles. Bien sûr, il faut trouver des métriques qui soient difficiles à truquer parce qu'on pourrait faire des rings où les gens dépendent l'un des autres. Mais je suis sûr qu'on peut trouver des métriques. C'est exactement le genre de choses qui est intéressante. C'est exactement le genre de choses que Neil est intéressé. Le but, c'est vraiment de promouvoir des bonnes pratiques. Donc, si on peut faire des jeux où les gens leur donnent une médaille en chocolat à chaque fois qu'ils suivent une bonne pratique, c'est ça qu'on veut faire. Et ce genre de choses où on va dire tel module, on le voit sur le site de Neil d'une autre manière. Je ne trouverai pas les liens comme ça directement. Mais il a quelque part... La liste d'adoption correspond un peu à ça. Parce qu'il regarde les dépendances directes et les dépendances totales. Donc ça, c'est vraiment un module comme TimeIrez. Il a un très grand score sur la liste d'adoption parce qu'il a des bugs et il a beaucoup de dépendance totale. C'est des scores qui sont calculées. Elles peuvent être améliorées et à ce moment-là, les scores changeront. Par exemple, tu gagnes un point, le petit drapeau là, ça veut dire qu'un des gens qui est co-main, c'est Adopt.me. Donc c'est la personne qui maintient le module qui a dit explicitement je ne veux plus m'en occuper. Est-ce que quelqu'un pourrait s'en charger ? Donc tout ça encore, c'est d'autres tableaux de bord, c'est d'autres métriques dont le but est de dire ce module est important, ça serait bien et ce module est important, il n'a pas l'air vraiment maintenu, ça serait bien si quelqu'un voulait bien s'en occuper. Mais c'est automatisé. Donc après, c'est sujet à tous les problèmes de l'algorithme qui calcule la métrique et foireux ou la métrique peut être, on peut on peut subvertir la métrique pour avoir un bon score. Il y a des humains derrière donc on va aussi essayer que ça soit... Philippe ? Est-ce que tu peux aller sur badges.fedoraproject.org s'il te plaît ? Fedora Project ? Oui. Vous vous occupez ? Non, non. Fedora Project ? Fedora Project tout attaché. Je sais ce que je fais, ça n'a rien du tout, c'est comme si je ne connaissais pas comment ça marche. Donc il y a quelque temps les gens de Fedora ont eu exactement la même idée que toi et Neil et donc on a créé une application qui s'appelait Badgeuse qui regarde à peu près tout ce qui se passe dans l'univers Fedora et une fois que tu as fait quand tu as fait ton premier commit ta première modif sur le wiki te donne un badge quand tu as fait ta dixième modif te donne la V2 de ce badge quand tu as fait la cinquantième modif te sort le V3 etc. Et il y a tout un tas de badges qui existent et il y a tout un tas de gens qui font des trucs qu'ils n'auraient jamais fait s'il n'y avait pas le système de badge et qu'ils ne voulaient pas absolument le badge qui va bien. Donc voilà. Oui, on fait exactement la même chose. L'idée c'est de faire des jeux où les gens ont envie de jouer et en fait parce qu'on les fait jouer à ce jeu-là c'est de la psychologie. On les force à faire... Les badges ne récompensent que les bonnes pratiques et que les bonnes attitudes et du coup s'il y a plus de gens qui jouent il y aura plus de gens qui ont les bonnes attitudes et on pousse le projet dans une direction qui nous intéresse. Et en fait c'est extrêmement vicieux parce que vraiment c'est de la psychologie. On pousse les gens à faire des trucs qui nous intéressent nous et eux ils sont juste en train de croire qu'ils jouent à Candy Crush et qu'ils... Voilà. Pas grand chose de plus à dire. Vous pouvez faire ou applaudir selon comment vous voyez ça. Oui mais vite il faut ranger un peu après. En fait du coup enfin moi je me... Est-ce que c'est pas en plus est-ce que ça vient pas en plus d'un écosystème qui existe déjà ? Il y avait Quality il y a Travis qui te donne quand même des indications sur le fait que ton module soit installable. Oui. Oui. Je peux pas faire plus rapide. parce que c'est pas juste de trop du coup. Non. C'est... C'est... C'est un écosystème il y a des gens qui essayent des choses la notion de Quality et le projet C-Pants c'est un truc qui a 15 ans qui a eu des hauts et des bas et tout ça c'est des tentatives de gens le... la volonté qui est derrière c'est de faire que C-Pants soit encore meilleur que ce qu'il est et c'est plein d'approches différentes pour faire ça. Quality c'était ça c'est-à-dire la qualité on peut pas le faire mais Quality c'est une métrique approximative de la qualité et on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Mais voilà il y a plein de... C'est ça qui est bien dans C-Pants C-Pants c'est juste un miroir de fichiers et il y a plein de gens qui construisent des choses autour pour essayer que les fichiers qui sont dans le miroir soient meilleurs. Il faut nous faire taire parce que sinon on va continuer à parler comme ça pendant des heures. Il faut t'applaudir alors. Oui. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.